salut les manchots ubuntu 23.04 installation nous aurons droit à un nouveau fond d'écran le souci avec ce fond d'écran ce sont les petits points que vous voyez ici si je prends l'exemple avec le logiciel libreoffice impress on voit qu'il est actif avec un petit point qui me dit que ce logiciel est actif si je vais voir le logiciel fichier pour l'instant le logiciel fichier n'est pas actif mais en dessous j'ai le petit point du fond d'écran je lance le logiciel fichier et là vous allez voir nous avons le petit point qui est actif avec le deuxième petit point qui est juste en dessous ce qui me perturbe un petit peu puisque nous avons les petits points du fond d'écran alors c'est un petit détail je vais pas utiliser ce fond d'écran à l'utilisation au quotidien ubuntu 23.04 est en version standard ce n'est pas une version lcs elle sera mise à jour pendant neuf mois ensuite il faudra passer à la version 23.10 nous avons droit à un nouveau noyau linus puisque c'est une nouvelle version une interface graphique qui sera sous gnome 44 une nouvelle version et un nouvel installateur qui se nomme flutter qui a des avantages et des inconvénients nous verrons ça tout à l'heure pour les utilisateurs d'autres interfaces graphiques vous aurez du nouveau cadeau plasma xfce en version 4.18 lx culty en version 1.2 et budgie en version 10.7 alors juste pour information je suis sur la page officielle de ubuntu release ici et je vais vous montrer ici les versions officielles les versions officielles qui sont soutenues par ubuntu sont présentes ici vous avez la kubuntu la lubuntu la moite ubuntu budgie la ubuntu et nous avons une version ubuntu cinnamon qui sera prise en charge aussi par ubuntu alors rien à voir avec linux mint là c'est juste l'interface graphique avec une base ubuntu et l'interface graphique de cinnamon et cette version est donc prise en charge et est suivie par ubuntu c'est une version officielle voyons tout de suite le point de départ deux disques durs avec le système zéro qui les disques nvme 0 et qui se nomme samsung c'est un disque samsung très important à regarder la référence des disques durs qui peut s'appeler sda chez vous j'ai déjà installé une ubuntu 23.04 avec un espace de 300 giga qui se trouve en p5 la particularité de ubuntu 23.04 c'est qu'il utilise toujours la bonne partition efi qui se trouve ici avec la partition efi en p1 sur le système 0 sur l'autre disque dur qui se nomme test1 et qui est le nvme 1 qui s'appelle le ctmin qui peut être le sdb chez vous j'ai installé plusieurs versions de ubuntu mais c'est les ubuntu 22.04 avec l'ubuntu xubuntu et compagnie la particularité de ubuntu 22.04 c'est qu'il utilise toujours la mauvaise partition efi car il utilise la partition efi qui se trouve ici j'ai bien sûr un windows qui est installé sur cet ordinateur avec windows 11 ici en p3 sur le système 0 nvme 0 ce qui nous donne pour le démarrage de l'ordinateur au niveau des partitions efi une entrée windows une entrée ubuntu la partition efi qui se trouve sur l'autre disque dur nvme 1 n'est pas utilisé actuellement nous allons procéder à l'installation d'ubuntu 23.04 en p10 donc sur le disque test 1 nvme 1 et qui se nomme ctmin la particularité d'ubuntu 23.04 avec flutter c'est qu'il va utiliser la bonne partition efi automatiquement donc pas de souci avec cette distribution ubuntu 23.04 c'est toujours la bonne partition efi qui sera choisi si vous l'installez sur un disque dur externe donc pas de souci il utilisera la bonne partition efi où il créera la bonne partition efi sur le disque ce qui nous donnera pour le démarrage une entrée windows une entrée ubuntu et qui nous donnera une entrée ubuntu supplémentaire pour le disque nvme 1 la procédure est donc très simple j'installe ubuntu sur le disque nvme 1 c'est à dire le test 1 je vérifie le démarrage de la partition efi qui sera ok la particularité de flutter c'est qu'il ya aussi un petit souci il faudra que je revalide mon entrée windows dans le bios alors c'est une particularité de mon ordinateur un bios efi qui est un petit peu particulier je l'ai testé sur d'autres ordinateurs avec un efi un petit peu plus performant et ça fonctionne sans souci pas de revalidation de windows cela n'est juste un problème sur mon ordinateur cela me permet de montrer qu'il est possible de recréer une entrée efi dans le bios sur certains types d'ordinateurs ce qui nous donne pour l'ordinateur avec le logiciel disque une vision comme ceci actuellement j'utilise ma ubuntu 22.04 qui est présente ici qui utilise la partition efi qui est sur le disque samsung le disque est bien ici nvme 0 il se nomme bien samsung comme vous le voyez ici le nom est samsung il faudra faire très attention à la dénomination des disques il y a une petite particularité avec que cette ubuntu 23.04 sur l'autre disque dur qui se nomme ct1000 on le voit ici ct1000 actuellement j'ai ma partition efi ici qui n'est pas encore utilisée pour l'instant elle est vierge si je vais à l'intérieur de cette partition efi vous allez voir la partition efi pour l'instant n'est pas utilisée sur mon disque dur samsung samsung qui est présent ici on le voit samsung la partition efi est présente alors il faudra cliquer plusieurs fois pour accéder à la partition efi je vais dans boot ici je vais pouvoir voir à l'intérieur ce qu'il ya de cette partition efi je valide deux fois le mot de passe et à l'intérieur de cette partition efi j'ai bien une entrée microsoft et une entrée ubuntu la ubuntu 23.04 est présente ici mais n'est pas prioritaire j'ai mis la priorité sur la ubuntu 22.04 je vais donc redémarrer l'ordinateur et vous montrer le groupe que j'ai actuellement nous irons faire un petit tour aussi dans le bios pour vous montrer le bios que j'ai actuellement voilà actuellement mon groupe qui pointe vers ubuntu 22.04 ici j'ai mon windows qui est bien en nvm 0 et là ubuntu 23.04 que j'ai installé sur le disque de 300 giga sur le disque nvm 0 et là j'ai mes d'autres versions ubuntu 22.04 qui pointe vers le disque nvm 1 on le voit en nvm 1 nvm 1 toutes les versions sur le disque nvm 1 avec même linux min qui est en nvm 1 ici j'ai un accès à mon bios uefi ce qui m'a permis de démarrer soit sur le groupe qui est présent ici soit aller dans le bios et modifier les options du bios allons voir actuellement ce qui est présent dans le bios voilà le bios si je vais dans les boots les options du boot j'ai donc mon entrée ubuntu mon entrée windows et j'ai un accès direct au disque samsung alors très important la dénomination des disques ici il se nomme samsung et là c'est le 7000 j'ai branché un autre disque samsung le ssd 850 evo pour vous montrer la particularité si vous voulez faire une installation sur un disque dur externe et là j'ai de présent mon disque usb pour le démarrage avec realtech pour le ventoy ça c'est pour l'installation mon disque ventoy est présent avec realtech je redémarre l'ordinateur pour booter sur la clé usb ventoy donc la realtech voici mes boots de démarrage et là je vais choisir la clé usb ventoy realtech je la valide sur ma clé usb ventoy je vais choisir ubuntu 23.04 pour l'installation c'est parti booting normal mode là je choisis try or install ubuntu et c'est parti le nouveau fond d'écran et notre nouvel installateur flûteur alors dans la liste je vais choisir français tout simplement et je valide suivant et là vous pouvez faire essayer ubuntu ce que je conseille régulièrement je valide essayer et là c'est magique c'est instantané vous êtes directement en live avec cette distribution avec le menu de droite je vais valider mon wifi ensuite je vais pouvoir me connecter directement internet je vais télécharger obs studio je vous retrouve dans quelques secondes pour information le clavier est en qwerty alors attention à la validation du mot de passe alors vous validez avec l'option qui se trouve ici pour valider votre mot de passe je procède maintenant à l'installation installé ubuntu 23.04 c'est parti dans la liste je choisis comme d'habitude français c'est un nouveau menu mais le principe est le même là je me suis déjà connecté à mon réseau wifi je peux donc faire suivant je vais procéder à l'installation norman ici il faudra cocher les deux options installer des logiciels tiers pour le support matériel ou graphique et wifi pour que tout fonctionne correctement avec les cartes propriétaires je télécharge aussi et j'installe la prise en charge du format de multimédia supplémentaire je clique sur suivant et là je vais faire un test avec effacer le disque est installé ubuntu alors j'ai branché mon disque dur externe pour vous montrer comment ça se passe exactement je valide l'option qui est ici et je vous présente un petit peu les menus qui vous seront proposés là il me propose mon disque nvme 0 il me propose aussi le disque nvme 1 mais pas de proposition pour le disque dur externe le disque externe n'est pas présenté vous ne pourrez pas donc installer sur un disque dur externe ou une clé usb externe alors rassurez vous il n'y a pas de soucis on peut le réaliser il suffit tout simplement de cliquer sur l'option qui se trouve ici filles et là vous allez éjecter le disque dur externe ou la clé usb externe le disque de 250 giga est présent ici je vais l'éjecter le fait d'éjecter le disque dur externe va me permettre de l'utiliser maintenant il va être proposé dans la liste hop là alors pour l'instant il ne m'est pas proposé je vais donc faire précédent je reviens sur effacer le disque et installer ubuntu je refais suivant et là dans la liste vous voyez maintenant il m'est proposé le sdb 230 giga 850 evo de samsung disque de 250 giga alors nous nous allons procéder à l'installation sur le disque nvme 1 alors pour cela je vais refaire précédent car j'ai une partition à utiliser je n'efface pas le disque entier je choisis le partitionnement manuel le partitionnement manuel je fais suivant et là il me propose mes disques durs alors faites très attention à la dénomination des disques ici on est bien sur le nvme 0 et je vois que c'est windows boot manager alors bien regarder les références pour bien tomber sur le bon disque dur car le flûteur a tendance à inverser la dénomination au niveau des noms que vous trouvez ici nvme 0 peut être nommé nvme 1 donc faites très attention voici un exemple où il a inversé la dénomination des disques lors d'une installation précédente là il me dit que c'est nvme 1 où j'ai windows boot manager ma ubuntu il me dit aussi qu'elle est sur nvme 1 alors que c'est nvme 0 comme vous le savez parfaitement revenons maintenant à nos moutons ici je suis bien sûr ma ubuntu 22.04 ce qui est sur le disque nvme 0 donc le test 0 avec le ubuntu 23.04 qui est présent en p5 donc ce disque là je n'y touche pas c'est ça qu'il faut faire très attention à ne pas se mélanger les pinceaux au niveau des disques je vais maintenant sur le disque test 1 nvme 1 et c'est là que nous allons installer ubuntu j'ai la partition qui se trouve ici avec nvme 1 pour la partition efi qui sera utilisée on le voit ici périphérie pour installer le chargeur d'amortage pour l'instant n'est pas valide pas d'option de choisi automatiquement dans la liste j'aimais l'ubuntu xumontu et compagnie qu'ils ont présenté ici avec la linux mint qui est présent en dernier avec une installation précédente linux mint est présent avec le disque nvme 0 comme vous pouvez le constater ici il faudra donc être méfiant avec ubuntu 23.04 mais un redémarrage devrait résoudre le problème je choisis l'espace libre de 200 giga qui est présent ici et je fais plus je vais installer sur cette partition maintenant un nouveau menu à vous pouvez choisir directement des giga accès là je vais pouvoir choisir 40 giga je choisis le format ext4 dans la liste je ne change pas les options et je choisis le format racine je valide ok tout simplement on peut le voir maintenant il a choisi le bon disque dur nvme 1 n1 et avec cette ubuntu 23.04 avec flutter il choisit la bonne partition efi pour l'installation elle sera validée et utilisée lors de l'installation donc si vous procédez à l'installation complète sur un disque dur externe comme je l'ai présent ici vous effacer le disque dur externe il créera automatiquement une partition efi et utilisera bien cette partition efi donc pas de souci je fais des tests sur différents ordinateurs et ça va fonctionner sans problème maintenant je vais faire l'installation je clique tout simplement sur suivant là les options sont bien définies partition nvme 1 n1 p1 pour le bout de efi et la partition nvme 1 p10 pour le ext4 avec le système ubuntu qui sera installé à la racine je clique sur installer la région c'est pareil le nombre d'utilisateurs alors attention à votre nom d'utilisateur si vous avez un tréma dans votre prénom ou particularité elle ne sera pas bien défini dans le nom d'utilisateur on le voit ici le nom d'utilisateur a été modifié je n'ai pas les trémas qui est présent ici ni le e donc à ce moment là je vais enlever le tréma dans le nom d'utilisateur pour ne pas avoir de souci avec mon nom d'utilisateur qui sera bien dénommé ici hop le mot de passe qui va bien et je valide suivant autre nouveauté de cette version vous pouvez choisir directement votre apparence le thème son ou le thème clair lors de l'installation bon les options seront aussi disponibles après l'installation bien sûr rapide gratuit et plein de fonctionnalités toutes les applications dont vous avez besoin développer avec le meilleur de l'open source améliorer votre créativité idéal pour les jeux privé et sécurisé augmenter votre productivité accès pour tous et bien sûr des aides avec les forums de ubuntu installation terminée je vais faire continuer à tester pour récupérer ma vidéo je vais vous montrer avec le logiciel disque les informations qui sont présentes actuellement alors le logiciel disque est présent en version live et nous voyons ici que j'ai bien le disque samsung le disque samsung se nomme bien nvme 0 on le voit ici nvme 0 donc j'ai la bonne dénomination le samsung est présent on le voit c'est le samsung le ct 1000 c'est bien le nvme 1 le nvme 1 est présent ici je suis bien sûr le ct 1000 la partition et les filles a bien été utilisée lors de l'installation pour l'instant donc pour l'instant elle est valide ici et je vois que j'aime la partition qui est présente ici avec ma oubuntu 23.04 si je vais à l'intérieur de la partition efi j'ai bien une entrée ubuntu qui a été créé avec un bouteux ubuntu donc normalement nous n'aurons pas de soucis avec que cette ubuntu 23.04 elle sera bien installée je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur pour vous présenter le grub et le bios je débranche ma clé usb ventoil je vais aussi débrancher mon disque dur externe car je n'en aurai pas besoin et je valide entrée l'entrée ubuntu qui m'est présentée ici n'est pas la bonne je suis toujours sur la ubuntu 22.04 car je devrais avoir dans la liste une 22.04 en nvme 0 pour l'instant je n'ai pas de présent de 22.04 en nvme 0 ce n'est pas bien méchant puisque je peux aller dans mon bios ufi et choisir de démarrer sur mon autre disque dur je vais dans le bios directement et choisir mon autre disque dur le ct 1000 je suis maintenant dans le bios et je vais choisir dans la liste mon ct 1000 donc là je passe le ct 1000 en prioritaire avec la touche f6 je mémorise avec la touche f10 et comme on peut le constater dans la liste mon windows a disparu mon windows qui était présent ici avec windows boot manager a disparu alors c'est une particularité de mon bios ufi qui n'est pas très stable et qui de temps en temps fait disparaître les entrées ufi windows disparaît seulement avec ubuntu 23.04 je n'ai jamais eu de souci auparavant mais depuis que j'installe cette 23.04 il me fait disparaître mon entrée windows nous allons donc découvrir comment il est possible de réaliser une entrée windows pour cela je vais dans secure boot configuration et je peux refaire une entrée windows pour cela je vais aller dans enroll signature enroll signature me propose de créer des entrées alors dans la liste je vais avoir plusieurs options de disponibles en fonction des disques que vous avez de connectés et c'est très simple à utiliser alors je choisis au hasard le premier disque dur là c'est un disque dur qui m'est proposé je vais à l'intérieur ce qu'il faut trouver c'est l'entrée efi donc je vais sur efi je vais à l'intérieur et là c'est la bonne entrée puisque là je trouve mon entrée ubuntu et mon entrée microsoft donc j'ai bien l'entrée microsoft qui est présente sur mon disque dans la partition efi là je peux recréer cette entrée windows je vais à l'intérieur dans boot dans boot c'est ce que j'ai à l'intérieur de ma partition efi dans la liste j'ai plusieurs fichiers et le fichier qui m'intéresse ce sont des fichiers qui sont présents dans le boot efi donc là je cherche le fichier qui m'intéresse il se nomme boot mg fw point efi je valide entrée et là comme vous le voyez j'ai créé boot option je valide entrée alors le clavier est en qwerty il faudra donc faire attention appuyer sur la touche z et vous aurez un w je valide windows je peux lui mettre une numérotation windows 11 et je valide entrée create boot option successfully l'entrée boot a été réalisé alors pour revenir en arrière il faut cliquer sur les deux petits points qui sont tout en haut là je peux remonter à l'intérieur de l'architecture là je remonte tout en haut avec les deux petits points je peux remonter encore tout en haut avec les deux petits points je peux consulter l'autre disque dur fs 1 si c'est pas le bon disque dur que vous avez choisi vous allez dans les options vous allez retrouver le disque dur en fonction de vos besoins là c'est l'autre disque dur on voit que je n'ai qu'une seule entrée c'est l'entrée ubuntu donc c'est bien l'autre disque dur qui est présent ici je reviens en arrière avec les deux petits points pour revenir à la racine des disques ensuite je peux faire escape pour revenir en arrière encore escape et là je peux revenir dans les bouts d'options dans les bouts d'options vous allez voir j'ai une entrée windows qui a été créée cette entrée windows je peux la passer en prioritaire comme on peut le voir ici elle est repassée en prioritaire et je peux mettre mon bus que c'était mille en secondaire alors je vais le mettre en secondaire le c'était mille comme ça on démarre ensuite sur la bonne version de ubuntu alors je vérifie mon entrée windows pour voir si ce que j'ai créé a fonctionné je valide f10 pour sauvegarder je sauvegarde les options et voilà nous avons bien windows 11 qui est démarré automatiquement grâce à l'entrée efi que j'ai recréé alors au prochain redémarrage j'aurai l'entrée windows boot manager qui sera recréé automatiquement c'est une particularité de mon boot efi je suis de retour dans le bios avec la touche qui va bien sur mon ordinateur et là comme vous le voyez il a recréé une entrée windows boot manager il me suffit en fin de compte de redémarrer sur windows et le recréé l'entrée windows boot manager mais je n'avais pas remarqué ça dès le départ alors ce qu'il est possible de faire c'est supprimer aussi des entrées l'entrée windows qui est présente ici je peux la supprimer pour cela il me suffit d'appuyer sur la touche sup c'est indiqué ici un dillait d'elle dillait dans une protect device il me suffit d'appuyer sur la touche sup et je vais avoir une petite coche juste devant le windows 11 et je peux supprimer cette entrée de mon bios alors si je me suis trompé un me refusie d'appuyer sur la touche sup et je dévalide de l'option donc je supprime la touche windows 11 qui est présente ici enfin l'entrée windows 11 qui est ici est ce qu'il faut savoir c'est que je peux aussi créer une entrée pour ubuntu pour cela je vais dans security secure boot configuration je vais à l'intérieur je vais aussi dans enroll signature dans enroll signature comme on peut le voir ici j'avais mon autre disque dur alors il inverse un petit peu les options qui sont présentes ici il faut retrouver le bon disque dur alors si je vais ici à l'intérieur je vais dans efi et je regarde si je suis le bon disque dur c'est l'entrée qui m'intéresse c'est le deuxième ubuntu que je viens d'installer je vais dans l'ubuntu dans cette liste le fichier qui m'intéresse un chez shim x64 pour recréer une entrée ubuntu dans le bios je peux donc créer une entrée ubuntu particulière je valide entrée et là je mets le nom qui me convient je valide ubuntu 23.04 et je crée moi même ma propre entrée ubuntu je valide entrée créer de boot options successfully alors il faut choisir l'option qui se trouve ici shim x64 je peux revenir en arrière avec les petits points je fais escape pour sortir du menu escape deux fois je reviens dans les boot options et comme vous le voyez j'ai une entrée ubuntu 23.04 qui a été créé il me suffit ensuite de la mettre en prioritaire ainsi besoin et elle redevient prioritaire au niveau du démarrage c'est à dire c'est l'autre disque dur le ct 1000 qui va démarrer mais en fin de compte au lieu de créer cette entrée moi même manuellement l'option qu'il est possible de réaliser avec ce bios efi c'est de passer mon ct 1000 en prioritaire et automatiquement il va leur créer une entrée ubuntu différente là je repasse en secondaire je met un petit peu plus loin ici l'entrée windows 11 que j'ai créé moi même manuellement je vais la supprimer avec le sup qui se trouve ici le windows qui est présent ici je ne pas le mettre en prioritaire parce que c'est pas celui là qui m'intéresse je le passe en dessous ubuntu et à la prochaine démarrage nous aurons notre ct 1000 qui va démarrer et s'il ne démarre pas ça sera la ubuntu qui est sur le disque dur samsung le disque samsung qui est présent ici et l'entrée qui est présentée ici c'est la même pour l'instant il ne m'a pas créé d'entrée ubuntu pour l'autre disque dur le ct 1000 mais le fait de démarrer sur ce disque dur qui est le ct 1000 va me recréer une entrée ubuntu valide qui correspond à la même chose que j'ai ici un ubuntu 23 la coche est validée ici va me supprimer l'entrée windows 11 je fais f10 pour sauvegarder et il va valider toutes les options je vérifie dans le bios qu'il a bien supprimé les options on le voit le ct 1000 est toujours prioritaire la ubuntu si ça démarre pas sur le ct 1000 et le windows en cas de soucis l'entrée usb ici je vais mettre un petit peu plus loin car ne m'intéresse pas je sauvegarde je valide et je laisse démarrer sur ma nouvelle distribution ubuntu 23.04 je peux constater assez rapidement que je suis sur le bon grume ici j'ai ma ubuntu 23.04 mon windows qui en nvm 0 et là j'ai une entrée ubuntu 22.04 qui est bien sur un disque nvm 0 donc je suis bien sûr l'autre disque dur actuellement là j'ai la 23.04 qui en nvm 0 aussi un donc l'autre disque dur et toutes les discussions ubuntu en 22.04 qui sont sur le nvm 1 avec en dernier le linux min qui est aussi présent sur le nvm 1 je démarre donc ubuntu 23.04 qui sur le ct 1000 mon nom d'utilisateur avec le mot de passe qui va bien et voilà ubuntu 23.04 installation s'est bien déroulée et nous allons vérifier avec le logiciel disque que toutes les partitions sont bien utilisées comme il va bien le logiciel disque nous allons donc vérifier le disque samsung qui se trouve ici qui est bien en nvm 0 n'est pas utilisé actuellement on le voit aucun triangle dans les partitions le disque ct 1000 qui est bien le disque nvm 1 qui est présent ici on utilise bien le disque dur avec sa partition de 40 gigas qui se trouve ici en p10 le p10 est bien présent ici et on utilise bien la bonne partition EFI si je monte maintenant la partition EFI que je vais à l'intérieur je peux consulter ma distribution qui est ici une entrée ubuntu qui est présente dans cette partition EFI ce qui fait que maintenant dans le bios je vais avoir deux entrées ubuntu qui seront présentes j'aurai l'emboutu qui est présente sur le disque ct 1000 et sur le disque samsung qui est présent ici si je vais à l'intérieur j'aurai de présent une entrée microsoft qui sera toujours présente une entrée ubuntu les entrées EFI n'ont pas été modifiées sur le disque nvm 0 de samsung donc un très bon point pour cette ubuntu 23.04 qui installe bien la bonne partition EFI qui va bien le feu d'écran que je vais modifier changer l'arrière-plan directement parce que ce petit arrière-plan ne me convient pas je vais valider cet arrière-plan pour les prochaines vidéos pour montrer un petit peu ce qu'il y a de neuf dans cette nouvelle version de ubuntu je redémarre l'ordinateur et je vous présente le nouveau bios qui est présent maintenant sur cet ordinateur avec les entrées ubuntu qui seront aussi présentes dans le RUB voilà maintenant le nouveau bios qui est présent hop hop dans le boot j'ai une entrée ubuntu alors ça c'est ubuntu 23.04 qui correspond au ct 1000 le fait de valider le ct 1000 au démarrage me permet de recréer l'entrée ubuntu qui va bien ça c'est ubuntu 22.04 donc maintenant j'ai deux entrées ubuntu différentes le windows boot manager est toujours présent et l'entrée que j'avais créé qui me permettait de démarrer sur la 23.04 je peux la supprimer en appuyant sur la touche sup je vais supprimer cette entrée avec le bios lggram qui est présent ici il est un petit peu particulier si par exemple j'installe une kde néon ils veulent me créer une entrée kde néon ensuite cette kde néon va rester présente sur cet ordinateur même si je supprime l'entrée kde néon et le système kde néon il faut donc que je coche l'option qui est présente ici avec sup ce qui me permet de supprimer une entrée là c'est ubuntu 23.04 que je vais supprimer puisqu'elle est déjà présente ici ça c'est une entrée ubuntu 23.04 ubuntu 22.04 ensuite à moi de jouer sur les options pour valider les options en fonction des besoins je vais remettre windows en troisième et au niveau des disques durs le ct 1000 que j'avais validé pour avoir l'option ubuntu 23.04 je vais la passer en secondaire car pour moi c'est d'abord le samsung que j'utilise au quotidien le système 0 qui doit être utilisé et le ct 1000 c'est pour les tests alors bien sûr pas très facile de faire la différence entre les deux ubuntu mais pour moi ce n'est pas un souci il me suffit ensuite d'inverser les deux ubuntu pour choisir quelle version je veux utiliser le choix peut se faire donc dans le bios dans le bios efi ou dans le grub lors du démarrage de l'ordinateur là je valide avec f10 pour supprimer l'entrée ubuntu 23.04 que j'avais rajouté ensuite l'ordinateur va démarrer sur le disque ct 1000 avec son entrée ubuntu qui va bien et si je veux démarrer windows je choisis dans la liste de démarrer windows là je peux démarrer windows je peux démarrer ma ubuntu 22.04 que j'utilise au quotidien je valide ubuntu 22.04 mon nom d'utilisateur je suis bien sur le bon ubuntu 22.04 le fond d'écran que je vous avais mis pour la démonstration changez l'arrière plan et je vais revenir à l'arrière plan que j'avais utilisé voilà pour une présentation sur l'installation de ubuntu 23.04 je vous dis qu'elle a beau et à bientôt